Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour le mois de mai, voilà pour le tirage. Donc je rappelle que c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, donc si vraiment la situation vous parle pas du tout, cherchez pas, c'est qu'il n'y avait pas de message. Voilà, faut pas forcer. Donc si dans cette vidéo là, si votre signe astro ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments d'informations ou d'autres informations sur votre situation. Et si vraiment dans les trois vidéos j'ai aucun message, ça vous parle vraiment pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Voilà, donc comment on va procéder ? Je vais déjà tirer une carte du tarot des anges gardiens pour vous apporter un message global pour le mois de mai, d'accord ? Après on se fera le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, comme toujours encore, on se le garde, on fera les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà, allez, on est parti ! Elles sont pas faciles à mélanger, elles sont trop grandes. Il y en a trop. Ah, voilà, là j'en ai qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez, pardon, est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Ah, bravo ! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Oh, non, c'est trop beau les béliers. Franchement, c'est hyper canon, quoi. Allez, on va voir si le tirage le confirme, parce que pour les poinçons, ça a bien confirmé. Le tirage, ça a confirmé la carte. Allez, c'est parti ! Concentrez-vous les béliers pour le mois de mai. Trop bien, ça, la réussite ! Allez, l'île, le repos, le farniente, c'est-à-dire le réconfort après l'effort. Hein ? Voilà. Au soleil ! Voilà, le soleil, la meilleure carte du jeu. Donc, le bonheur, la réussite. Deux fois des cartes de réussite pour vous, les béliers. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Mais là, clairement, pour ce mois de mai, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir les orteils en éventail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un repos. Je pense que peut-être vous avez bossé comme des dingues sur un projet, d'accord ? Vous en avez profité peut-être pendant ce confinement pour le peaufiner. Quoi qu'il en soit, on voit que ce sur quoi vous bossez depuis un bon moment, vous allez commencer à en récolter les fruits. Ça y est, voilà. Vous êtes arrivés au bout de vos efforts. Je pense que les anges vous en félicitent. L'univers a validé ça. Et on voit que maintenant, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Vous allez pouvoir mettre votre projet à jour et prendre un petit peu de repos, d'accord ? En tout cas, on voit beaucoup de réussite pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, ce que vous avez fait, ce projet que vous voulez, qui voit le jour, clairement, ça va se faire. Ça va réussir. Je pense que vous avez été sur la bonne voie. Allez, c'est parti pour le tirage. Le chemin, l'enfermement, la prison, la communication. Donc, même bloqué, même peaufiné, même confiné, on voit que vous avez continué sur votre chemin. On voit que vous avez continué. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. On a le chemin, l'enfermement, la discussion. Donc, on voit que vous avez continué, même malgré ce confinement, à mettre vos projets à jour. Peut-être à continuer à communiquer, à envoyer des mails. Il y a vraiment ce truc où vous n'êtes pas arrêté, en fait. On a le soutien. On voit le soutien d'une personne, une main tendue, un cadeau, une surprise. Donc, on voit que vous allez avoir le soutien d'une personne pour mettre à jour votre projet. Sur votre chemin, vous allez rencontrer quelqu'un. Voyez, c'est sous le chemin. Oh, dis, qu'est-ce qu'ils ont dit, là ? Une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Regarde. Le chemin et le soutien. D'accord ? Donc, il est écrit aussi dans votre jeu. Donc, on est bien d'accord. Ah, c'est génial depuis tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, on est bien d'accord. Vous allez avoir le soutien d'une personne sur votre chemin. D'accord ? Il va y avoir une communication. Il va y avoir une discussion avec cette personne-là. On a le soutien, la discussion, la communication. On a la signature qui ressort. On a le courrier, la signature, le courrier. Le combat. Vous avez bien mené. Et la chance. Trop bien ! Trop bien, les béliers. Regardez ça. Je vous montre. D'accord ? On voit la communication au centre de votre jeu. Donc, on voit une communication relativement importante pour vous. C'est bizarre. Vous avez un peu les mêmes cartes que les poissons. Pourtant, j'ai mélangé. Le courrier, le poisson a eu ces deux cartes aussi. On a la communication, on a le courrier, on a les papiers. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser avec la signature. On voit qu'on va signer enfin quelque chose, qu'on va mettre à jour son projet. On voit que vous êtes énormément battus sur ce chemin pour arriver au bout, en fait. On voit que vous êtes battus. On voit qu'il y a eu des moments relativement difficiles. On voit peut-être qu'il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti. On voit des discussions. On voit de la peine, de la mélancolie. On voit le combat. Donc, on voit quand même que le chemin a été semé d'embûches par rapport à ce projet que vous menez. D'accord ? Ou que vous voulez réaliser. Que vous voulez matérialiser. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça, c'était du passé. D'accord ? C'était en arrière. On vous dit que maintenant, sur votre chemin, il va y avoir le soutien d'une personne qui va vous permettre une signature. Donc, on est bien en accord avec la carte des anges. Vraiment, on est bien en accord avec cette carte-ci. Donc, cette communication va vous sortir de la prison, va vous sortir de l'enfermement. On voit que vous allez débloquer la situation par rapport à votre projet. En carte principale, pour vous, je l'ai gardé pour la fin. En carte principale, sur votre jeu, on a le trèfle. Donc, on voit une très, très belle opportunité que vous allez recevoir en ce mois de mai par rapport à vos projets, par rapport à la situation perso ou professionnelle. D'accord ? C'est exactement l'action. Je pense que pour vous, l'action va se mettre en place. Le mouvement va revenir dans votre vie ce mois-ci grâce au soutien et à la communication d'une personne. Peut-être que vous allez recevoir justement son aide. Peut-être que cette personne va vous diriger, va vous orienter. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'il y a des personnes qui écrivent des livres. Jusqu'à maintenant, ça a bloqué. Vous allez avoir une communication avec une personne qui va vous donner des numéros d'éditeur, qui va vous guider un petit peu vers la direction ou comment faire pour pouvoir éditer votre livre. Vous allez peut-être avoir un contact avec une personne qui va vous faire la correction de vos fautes d'orthographe ou de la mise en page. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de soutien qui va venir débloquer un petit peu votre projet et vous lancer réellement sur la finalité de celui-ci pour pouvoir le mettre à jour. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, on voit une très, très belle opportunité. Et on finit quand même le jeu avec une signature. Donc, on est sur un accord, sur une entente. Il y a une officialisation de ce projet. On a la signature, on a les papiers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Moi, je pense réellement les béliers que vous êtes déjà. Vous êtes sur votre chemin de vie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont trouvé la clé de ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient accomplir. Maintenant, il y a l'enfermement qui est venu vous bloquer tout ça, d'accord ? Cette porte de prison. On est sur le confinement qui est venu vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous ouvrir cette porte grâce à ce soutien. Donc, c'est vrai que les béliers, peut-être que vous n'en faites qu'à votre tête, d'accord ? On fonce d'abord, on réfléchit après. Mais là, il se pourrait que vraiment, en ce mois de mai, il faudrait prendre en considération les paroles qu'on va vous apporter. Parce que ces paroles, cette communication, ces courriers qu'il va y avoir vont vous amener à un déblocage. Et vont vous amener à une signature, à une officialisation de tout ça, en fait. De ce que vous voulez, tout simplement, d'accord ? Donc, on voit que ça va s'accomplir. C'est juste magnifique. Et puis, le trèfle, la chance qui revient au-dessus de votre tête, les béliers, c'est trop beau. Bon, on va essayer de confirmer avec l'oracle Moho pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, l'espoir, le souhait réalisé. Bon, ça a sauté tout seul. Donc là, préparez-vous les béliers parce qu'au mois de mai, franchement, ça va être canon. C'est génial. Franchement, c'est génial. L'équilibre qui revient dans votre vie, les trois ont sauté. L'équilibre, l'espoir, l'équilibre et la progression. Donc, on est bien sur un déblocage, sur une officialisation, sur une élevée, sur... Je ne sais pas, vous l'adaptez, il y a de trop beaux mots, mais c'est vraiment très, très joli pour vous. Au niveau de la spiritualité, je ne sais pas pourquoi, mais il se pourrait qu'il y ait des progressions. Au niveau de la spiritualité, le soutien de la personne, peut-être cette mélancolie, cette tristesse, c'est sur le fait de ne pas réussir à savoir où aller ou comment faire pour développer tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça comme ça, donc je vous le dis. Ça peut nous parler de communication, d'accord ? Donc, ça peut concerner la médiumnité, ça peut être au niveau de la communication avec les défunts, ça peut être au niveau aussi des soins, d'accord ? On ne sait pas trop comment s'y prendre. Et le soutien de cette personne-là, ça peut être une personne qui vous prenne sous son aile et qui vous donne un petit peu les ficelles, voilà, de la spiritualité et qui vous apprenne. Quoi qu'il en soit, on voit que l'espoir revient dans votre vie en ce mois de mai. Franchement, tout est permis, quoi. Je pense que pour vous, tout sera permis. L'espoir revient ainsi que l'équilibre et la progression. Donc franchement, vous allez avoir des chances, beaucoup de chances de mettre à jour vos projets. Donc, les personnes que vous allez rencontrer, ne soyez pas trop difficiles, ne soyez pas trop gourmands, parce que je pense que ces personnes nouvelles que vous allez rencontrer sur votre chemin en ce mois de mai ne seront pas là pour rien. Donc, essayez de bien écouter et de prendre en considération ce qu'elles sont venues vous dire. Eh bien, franchement, c'est beau, hein ? Allez, on va faire les deux questions-réponses. Donc, on va commencer par la question sur le domaine sentimental. Je vous laisse poser votre question, bien sûr, pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas comment je procède. Alors, on vous dit la chimie. Vous ressentez une faute attraction magnétique. Donc, il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. J'ai l'impression avec cette carte-là. Donc, je pense que vous pouvez creuser. Ou alors, tout simplement, à venir au mois de mai, pour les personnes célibataires, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui ait cette alchimie, cette attirance entre vous. En tout cas, on nous parle quand même de complicité, j'ai l'impression, au niveau du sentimental. Allez ! Dans le domaine général. Elle a sauté toute seule, je la prends. Ouais, elle est bonne. On vous dit compromis. Voilà, ça rejoint le jeu quand même. La signature, le compromis, l'accord, l'entente, le coup de chance, le soutien. Donc, on est bien sur quelque chose de positif si votre question concernait le tirage. Voilà. Donc, il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à votre question générale. Voilà. Bon, écoutez, les béliers, franchement, comme les poissons, je suis contente. Vous êtes le deuxième et vous avez vous avez de trop beaux tirages pour ce mois de mai. Donc, voilà, gardez espoir. Même si, pour le moment, vous, vous avez continué à avancer et que derrière, les organismes ne vous ont pas suivi vu la situation actuelle. On voit que vous avez super bien fait de vous approcher à la barque. Parce que, pour le coup, elle va reprendre son mouvement. Et là, on voit l'éclaircissement et on voit que ça va se mettre à jour. Gardez bien en tête les béliers que vous allez avoir le soutien de cette personne. Et pour moi, ce soutien va être relativement très, très important. Donc, ne vous fiez pas, peut-être, à son apparence physique ou à sa manière de parler. Je ne sais pas. Ne regardez pas l'extérieur. Ne jugez pas trop vite et prenez en considération ce qu'on va vous apporter en ce mois de mai. Ça risque d'être très, très important pour la suite de votre évolution. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous, les béliers. Je vous souhaite un super beau mois de mai. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !